Plusieurs cas de Covid-19 ont donc été détectés à l'école Ahmed à Hucle. L'établissement ferme ses portes à partir de ce soir pour une période de dix jours. Arnaud Bruckner, vous êtes sur place à Hucle. Les enseignants et les élèves doivent se mettre en quarantaine. Oui, on est ici devant les grilles de l'école et la direction n'a pas encore souhaité faire de communication officielle envers les médias. On apprend qu'une réunion de crise est en cours ici à l'école en ce moment même et que les parents ont reçu ce document ici qu'on a réussi à se procurer dans lequel est indiqué que plusieurs élèves et adultes de l'école présentent ou ont présenté une infection au Covid-19 en déant les 14 jours et qu'après analyse de l'équipe PSE qui suspecte une transmission au sein de l'école, l'école doit être fermée. Ça c'est ce qui a été annoncé. Donc à partir de demain concrètement, les 400 élèves et les différents adultes qui travaillent dans l'école doivent se mettre en quarantaine pour 10 jours. On leur demande de rester à la maison et de faire un test au 7e jour et ensuite d'observer une période de vigilance. Alors les parents, ils ont été prévenus de la situation en fin d'après-midi. Certains soutiennent, d'autres comprennent un peu moins, mais tous doivent de toute façon s'organiser pour la situation. Je vous propose d'écouter ces différents parents qu'on a pu rencontrer à la sortie des cours. C'est prévenu, oui, il y a à peu près trois quarts d'heure. En effet, on a reçu un mail nous disant que l'école était fermée à partir de demain. On ne peut pas compter sur les grands-parents parce que comme l'école est suffisamment testée positive que pour qu'elle soit fermée, on ne va pas les mettre chez les grands-parents. Donc on va devoir faire un peu de freestyle. En tant que grand-mère, je crois qu'ils vont avoir besoin de moi parce que sinon les parents ne savent plus travailler. Si je comprends bien, mais ce n'est pas encore clair, les enfants doivent être en quarantaine, donc on va rester à l'intérieur de la maison et donc un ou deux parents vont devoir cesser leur activité pour s'occuper des enfants. Là, on doit bloquer 800 parents potentiels, 400 élèves pour peut-être 10 personnes positives qui ne sont même pas malades. En fait, on ne sait rien ce que je dis avec les autres parents. On ne sait même pas qu'il y avait des cas dans l'école et puis on nous annonce, voilà, votre école est fermée. Si ça se trouve, c'est 10 jours et puis après ce sera jusqu'aux vacances et puis on ne sait pas quand ça s'arrête. Moi, je trouve ça, c'est vraiment flippant en fait. Merci Arnaud Bruckner pour toutes ces explications en direct du club.